Deux méthodes pour atteindre un même objectif, boycotter le référendum du 30 octobre en Côte d'Ivoire. Vendredi, l'opposition ivoirienne tenait ses derniers rassemblements pour la campagne du référendum. Le front du refus, avec à sa tête tous ses leaders, a opté pour une marche pacifique afin de réaffirmer sa position au pouvoir. Nous avons pris la rue, nous exprimons, nous faisons des meetings, nous marchons pour dire pourquoi nous disons non à cette constitution, nous la refusons, nous lui demandons de la retirer et également d'annuler le référendum. Le front du refus va de victoire en victoire. La première victoire, l'opposition s'est unie. La deuxième victoire, nous avons pu quand même la victoire sur la peur. Je pense que nous sommes en train de gagner déjà la victoire sur le référendum. Estimés à 10 000, les marcheurs tentent de rallier la place de la République après avoir décliné l'offre de se rassembler au stade Félix-Soufouet-Gouagny. Les policiers en faction, à l'une des entrées du plateau, chargent. C'est d'abord la débandade chez les manifestants avant de se rémobiliser. Il s'en suivra une heure du jeu du chat et de la souris. Les policiers réussissent à disperser les manifestants, non sans faire de victimes. En fin d'après-midi de ce vendredi, Afingueson et l'Alliance des forces démocratiques ont tenu leur dernier meeting à la place CP1 à Yopougon, une commune d'Abidjan. Face à des militants venus s'enquérir de l'attitude à tenir le 30 octobre, Afingueson s'est voulu très clair. Ceux qui vous disent « allez-y voter non », c'est parce qu'ils savent qu'il y a un piège derrière. Le piège c'est quoi ? Le piège c'est la technologie électorale. Le piège c'est la magie électorale. Dans la magie électorale, tu vas voter non, quand ça sort, ça devient oui. Donc ton nom sera un oui. Donc si tu ne veux pas que ton nom devienne un oui, il ne faut pas aller là-bas et dire « je m'avais voté non ». Parce que si tu vas voter non, la magie électorale va faire que ton nom sera un oui. 6 millions d'électeurs sont attendus le 30 octobre prochain dans les urnes. Le taux de participation sera l'un des enjeux majeurs de ce scrutin. 30 000 policiers, gendarmes et militaires seront mobilisés pour sécuriser le scrutin, qui risque d'être très électrique si pro- et anti-nouvelle constitution se retrouve nez à nez. 1. 3. 4. 6. 8. 9. 10. Sous-titrage FR ?